Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial, le quasiment 30e, je sais plus, mais 3e vidéo de la journée pour parler de Portugal-Suisse. En début de journée, on a fait mon prono pour France-Angleterre dans la foulée, la fabuleuse qualification du Maroc contre l'Espagne. Et enfin, ce soir, on boucle avec la démonstration de force du Portugal, 6-1 contre une natie totalement impuissante, réduite en miettes par le triplé de Gonzalo Ramos, qui était le titularisé surprise, au dépens de Cristiano Ronaldo, sur le banc, vraisemblablement qui va continuer à l'être sur la suite de la compétition, on va en rediscuter, et un choix fort pour Fernando Santos, qui prouve qu'il est capable de faire des choix forts, et en l'occurrence, celui-ci porte ses fruits. Qu'est-ce que le Portugais a montré ? J'ai trouvé d'abord beaucoup plus de mobilité et de qualité technique, plusieurs de ses joueurs créatifs libérés, Bruno Fernandes dans une certaine mesure, mais surtout Joao Félix, Joao Félix, je le mettrai facilement dans le top 3 des Portugais ce soir, je trouve qu'il a fait un super, super match, donne au moins une passe décisive, et sans doute une deuxième, si je ne me trompe pas, très, très souvent impliqué dans les mouvements collectifs performants du Portugal, en tout cas ici, il est à l'initiative du premier but. Je ne peux pas vous la montrer en trop de détails, mais superbe contrôle orienté sur la touche donnée par Rafael Guerreiro, et derrière, petit ballon intérieur, je ne sais plus si c'est Rafael Guerreiro, la touche, peut-être pas, parce que peut-être qu'il est là, à moins que ce soit Bruno Fernandes. Mais en tout cas, pour Joao Félix, petit ballon intérieur donné à Gonzalo Ramos, qui ne fait pas de détails, et qui frappe dans un angle fermé, bouché, alors qu'il est plutôt bien cadré par le défenseur, mais qui va déclencher pied gauche sous la barre. Personne ne s'attend, et Zomer est surpris par cette frappe soudaine et très, très puissante, bien cadré. Mais voilà, pour un gars qui faisait ses premiers pas sur un match à élimination directe de Coupe du Monde, qui est encore très jeune, 21 ans, Gonzalo Ramos, quelque chose comme ça, 22 max, sous la barre de Zomer, sans trop se poser de questions, et vraiment un symbole d'une confiance et d'une grande, grande qualité technique, avant tout pour Gonzalo Ramos. La réaction de Cristiano Ronaldo sur le banc, bon, l'image est peut-être prise à un moment inopportun, ça fait quelques minutes ou secondes que le but a été marqué, c'est quoi ? 16,43 à 18, donc voilà, il n'est pas dans la réaction immédiate du but, mais on imagine qu'effectivement, pas mal de pensées qui traversent son esprit à ce moment-là. Moi, mon idée, c'est qu'avec ce que prouve, et avec ce qu'a montré le Portugal ce soir, qui a livré sans aucune contestation possible, sa meilleure performance de la Coupe du Monde, sans Ronaldo titulaire, bon, non seulement l'idée, c'est que Ronaldo, a priori, ne devrait pas être retitularisé sur la suite de la Coupe du Monde, à part une blessure majeure, notamment pour Gonzalo Ramos, mais si les rumeurs saoudiennes sont vraies, sont avérées, est-ce qu'il va signer à Al Nasser, c'est ça, cet hiver, avec son contrat résilé à Manchester United, si tout ça, c'est vrai, il y a des chances pour que la dernière titularisation de Cristiano Ronaldo dans une compétition majeure, qui n'est pas en gros le championnat saoudien ou des matchs de qualification pour l'Euro que le Portugal jouerait dans quelques mois, il y a des chances que sa dernière titularisation dans une compétition majeure soit derrière lui, qu'on ne le retrouve plus titulaire dans un match important. Et ça, c'est quand même, moi, personnellement, disons que la fin de cette histoire m'attriste un peu, c'est arrivé à une vitesse folle, je trouve, et ce soir, ça a été encore, je trouve que ça arrive surtout par étapes, c'est vraiment assez dur, chaque semaine, il y a un truc en plus qui précipite le déclin en mode en accéléré, et bref, assez dur, mais je n'ai pas envie de faire toute la vidéo sur Cristiano Ronaldo parce que surtout, ce qui compte, c'est la démonstration de force du Portugal. Bon, un vétéran en difficulté sur la fin de sa trajectoire, Cristiano Ronaldo, une étoile qui connaît une trajectoire compliquée, une autre en revanche, Pepe, qui lui, aucun souci, à 39 ans, bientôt 40, 26 février son anniversaire, 1983 donc, a calé un coup de casque pour permettre au Portugal de passer à 2-0 au bout d'une demi-heure de jeu, et grosso modo, a livré un gros match, à l'image de son tournoi jusqu'alors, et mon idée, c'est que Pepe, pour le coup, bientôt 40 ans, en 2026, il en aura seulement 43, lui, il ne donne pas de signe de vieillesse, il est vraiment formidable, et lui, sa trajectoire, sa carrière, ses accomplissements, ça, c'est vraiment une super belle histoire de ce Portugal. En tout cas, ça fait 2-0 pour les Portugais à la demi-heure de jeu, ils auront l'opportunité d'en ajouter un troisième, et ça, simplement pour montrer à quel point, face à une Suisse qui a dû se découvrir davantage, qui a dû se livrer, et qui a été en très mauvaise forme, à part, j'ai trouvé Brelem Bolo sur la première mi-temps, qui montrait qu'il avait vraiment quelque chose à apporter, bon, dans ces grands espaces laissés dans le dos, le Portugal s'est régalé par l'intermédiaire, notamment de Bruno Ferrandez, et simplement d'une animation offensive qui pouvait profiter de ces grands espaces, parce qu'elles pouvaient se déplacer avec beaucoup de vitesse, de mobilité, quelque chose qui manque quand Cristiano Ronaldo est sur la pelouse, bah là, typiquement, Gonzalo Ramos, il peut prendre cette profondeur, il peut solliciter ce ballon dans la profondeur, et il y a tellement de super créateurs, et tellement de super distributeurs dans cet effectif portugais, Bruno Ferrandez, Jéo Félix, entre autres, quand ils évoluent, les meilleurs latéraux, Cancelo, Nuno Mendes, malheureusement, qui est blessé, mais même ce soir, Dalot, Rafael Guerrero, on fait tous les deux de très bons matchs, on peut ajouter Otavio, je crois que c'est lui qui se propose, donc il y a tellement de bons distributeurs et de créateurs, de super passeurs dans cette formation, que c'est dommage de ne pas bénéficier davantage d'appels dans la profondeur, avec Gonzalo Ramos, désormais, c'est une possibilité, ça rend ce Portugal super dangereux, super menaçant, il y a quelques jours, bon là, on va finir l'action, Gonzalo Ramos, il est servi donc dans la profondeur, malheureusement, il échoue sur Jens Sommer, mais il y a quelques jours, je faisais une vidéo, je crois, suite à la victoire contre l'Uruguet 2-0, et je disais, est-ce que le Portugal doit être considéré comme un des favoris absolus pour la victoire finale ? Moi, il y a quelques mois, je les mettais top 3-4, je disais, quand je faisais l'épisode de Mondial, je pense en septembre, un truc comme ça, je les mettais top 3-4 favoris prétendant à la victoire finale, parce que tellement de qualité individuelle, et en sélection, il n'y avait pas beaucoup de sélections qui étaient plus avancées, aujourd'hui, on commence à voir des sélections qui pratiquent un foot de plus en plus confiant, je dirais, sur cette Coupe du Monde, alors qu'on arrive à l'heure des quarts de finale, bon, la France a commencé à être de mieux en mieux, le Brésil aussi, et maintenant, le Portugal intègre définitivement, définitivement cette liste, un football de plus en plus confiant, de plus en plus libéré, fluide, et simplement qualitatif collectivement, même s'il y avait une faible Suisse en face, la performance, elle n'est pas à sous-estimer, et notamment les performances individuelles, en l'occurrence, de Joao Félix, j'ai inclus ce petit dribble, juste pour Bernardo Silva, montrer que le Portugal était en très très grande forme, et lui en très très grande forme, la mi-temps de Joao Félix, vraiment un régal, une formation qui commence à faire vraiment peur, et là, sur un débordement de Diogo Dalot, on joue à la cinquantième minute de jeu, cinquantième à peine, sur un débordement de Diogo Dalot, qui était en bonne forme, centre en retrait, centre dans la boîte des 6 mètres, même pas vraiment en retrait, un poil devant lui, pour Gonzalo Ramos, qui est un monstre dans la surface de réparation, qui a été un vrai tueur ce soir, toujours dans les bonnes zones, toujours pour conclure, s'est procuré énormément de situations, bon, même quand je dis tueur à la finition, on voit, il en a raté une face à Zomer, juste tout à l'heure, l'image précédente que je vous montrais, mais il se procure ses situations, c'est un vrai vrai buteur, un super sens de la finition, et ouais, le pistolero portugais, peut célébrer son doublé, il y en aura un troisième, quelques minutes plus tard, mais d'abord, la merveille collective du Portugal, pour moi, le plus beau but de ce match, même si la frappe de Gonzalo Ramos, elle est pas mal la première, celle-ci, c'est un délice collectif, le dernier de Raphaël Léo, et pas mal aussi, mais celui-ci, une merveille collective, d'abord, ça provient d'un ballon, Ruben Dias, ici, qui envoie un ballon côté gauche, à destination de, c'est Joao Félix, il me semble, ouais, c'est Joao Félix, qui va jouer en première intention, comme ça, sur Raphaël Guerrero, magnifique, magnifique passe, de Joao Félix, hop, je vous la zoome là, en une touche, bon, il était vraiment dans le bon ton, juste techniquement, la bonne vision, Joao Félix, c'était un régal ce soir, et là, il peut s'appuyer sur Raphaël Guerrero, qui va l'emmener, long de ligne, pour permettre le dédoublement intérieur, de Joao Félix, je ne sais pas s'il le fait pour ça, c'est son contrôle orienté, qui l'amène vers la ligne, mais ça permet, en aspirant le Suisse, le dédoublement intérieur, de Joao Félix, c'est sans doute mieux dit comme ça, et Raphaël Guerrero, à la lucidité, la vista, et la qualité technique, pour réaliser une petite talonnade, même si là, on ne la voit pas très bien, dans le dos, pour Joao Félix, c'est parfait ce qu'il fait là, la bonne passe, dans le bon tempo, pour Gonzalo Ramos, encore une fois, qui s'est projeté, et ce que fait Gonzalo Ramos là, il me semble bien que c'est lui, je pense vraiment que c'est lui, parce qu'en plus, ça lui fait sa première passe décive du match, ce que fait Gonzalo Ramos là, c'est un contrôle orienté, en se retournant, où typiquement, parce que oui, c'est bien lui, parce que Bruno Fernandes est là en bas, Cristiano Ronaldo n'est pas capable de faire ça aujourd'hui, et ça, c'est le geste qui rend la suite de l'action possible, si vous pouvez le voir là, les screenshots ne rendent pas justice à ce qu'ils réalisent, mais le contrôle en pivot, sans perdre de vitesse, en conservant l'avantage temporel, qui est permis grâce à cette transition, pas cette transition offensive, mais cette attaque rapide, le très bon mouvement, et la très bonne passe de Joao Félix, tu as acquis un avantage de temps, Gonzalo Ramos le conserve, grâce à son superbe contrôle orienté, et derrière, il va donner à nouveau, dans le bon tempo, pour Raphaël Guerrero, qui conclut d'une frappe lourde, puissante, forte, sous la barre, magnifique finition, pour qui conclut, ponctuant un bon match de Raphaël Guerrero, et un très très bon match de Gonzalo Ramos, qui donne donc, sa première passe décive du match, Cristiano Ronaldo apprécie, il y en aura une deuxième, sur, mais malheureusement, contre son camp, entre guillemets, sur ce corner, celui de la réduction du score, pour la Suisse, quelques secondes plus tard, ça intervient très vite après, malheureusement, au premier poteau, la tête de Ramos, un peu trop courte, et du coup, Akanji peut en profiter, mettre dans le but vide, mais c'était un but, totalement anecdotique, parce que sur une autre attaque rapide, Portugal a été dévastateur, dans les grands espaces, vraiment, je ne leur connaissais pas cette qualité, pas à ce point là, en tout cas, on sait qu'ils ont des super petits joueurs, techniques, etc., mais pour attaquer à ce point là, les grands espaces, on ne l'avait pas vu, jusque là, et ça montre à quel point, ce Portugal en avait encore, sous la pédale, il fallait juste trouver, la bonne combinaison, et vraisemblablement, la bonne combinaison d'hommes, a été trouvée, ici, Joao Félix, qui peut donner donc, et si je ne me trompe pas, c'est sa deuxième passive, pour Gonzalo Ramos, qui a réussi un superbe petit piqué, pas facile à mettre celui-ci, parce que le ballon est bien devant lui, il va avec assez de vitesse, sur son premier contrôle, il réussit à la mettre, juste au-dessus de Jan Sommer, ça fait 5-1, et le Portugal déroule, Gonzalo Ramos, les pistolets, derrière, on voit Bernardo Silva, qui est très heureux, et j'ai retrouvé une autre image, prise par un photographe, de cette séquence, c'est celle qui est la miniature, de cette vidéo, je l'aime beaucoup, parce qu'on voit Gonzalo Ramos, qui fait le signe 3, le triplé, et Bernardo Silva, qui est là, en mode, what, mais vraiment, vous êtes sérieux là, quel match est-ce qu'il est en train de faire, et c'est beau, on sent que, il y a une bonne entente, dans ce groupe, ce vestiaire, ces petits gars s'aiment bien, et moi je les aime beaucoup aussi, il y a beaucoup des joueurs, de cette sélection portugaise, qui font partie, de mes joueurs préférés, que j'aime tant, Bernardo Silva, Joao Félix notamment, entre autres, et ça fait kiffer de les voir, à ce point là, heureux, et épanouis, dans leur performance collective, qui est très très réussi, Cristiano Ronaldo rentre finalement, sur les 20 dernières minutes, c'était très demandé, notamment par la foule, c'est bien de voir aussi, que pour Fernando Santos, il n'y a pas une brisure totale, parce qu'à un moment, a été soulevée la thèse, est-ce qu'il n'est pas là, pour une raison disciplinaire, sur le dernier match, on sait qu'il est sorti, en faisant un petit peu la gueule, que ça n'a pas plu à Santos pour le coup, qui s'est exprimé à ce sujet, bon vraisemblablement, c'était plutôt un choix tactique, technique, et bon, il a payé, et on peut définitivement le comprendre, mais donc Ronaldo entre, un beau geste je trouvais, de Pepe, qui lui met le brassard de capitaine, alors que Pepe ne sort pas, il n'est pas un des trois sortants, c'est Ramos Otavio et Joao Félix qui sortent, mais respect, là où le respect est dû, il lui rend son brassard de capitaine, Ronaldo entre, à quelques occasions, un but marqué, mais refusé pour une position de hors-jeu, nette position de hors-jeu, celui qui va se mettre plus en lumière, c'est Rafael Leao, qui est inscrit et qui plante, le sixième but du match, de ce délice de frappe enroulée, déjà je trouvais qu'il avait rendu, plutôt hommage à Cristiano Ronaldo, parce que si vous regardez, un petit peu plus tôt dans l'action, il met un Ronaldo chop, pour revenir sur son pied droit, le petit, bon, vous connaissez le dribble, derrière la jambe, pour battre les défenseurs, crochet avec la jambe de derrière, pour battre le défenseur, et ensuite aller envoyer cette merveille de frappe enroulée, Zommer ne bouge pas, il est totalement battu, quelle image, et bien sûr, l'image que tout le monde attend, moi je ne savais pas que c'était un phénomène, ça, j'en ai parlé dans une vidéo, il y a, je pense, six mois, un truc comme ça, quatre, six mois, sur un but de Raphaël Lao, je crois que c'était contre l'Assemblée, mais je ne sais même plus pourquoi on parlait de ça, peut-être juste pour débriefer les rencontres de la semaine, ou un truc comme ça, je fais, est-ce que vous avez déjà vu un gars qui sourit, en plantant un petit piqué, un lobe, l'image a été incroyable, et plein de gens dans les commentaires m'ont dit, ouais ouais mec, il sourit tout le temps, à chaque fois qu'il marque, et depuis bien sûr, on fait attention, et c'est vraiment un malade, le gars il sourit constamment, il est tout le temps en train de sourire, sur ses finitions, du coup je montre ça à tout le monde maintenant, et ça fait beaucoup rire, beaucoup rire les gens, mais ouais, quel joueur fantastique, superbe superbe finition, et si vous avez l'occasion de la revoir, en image animée, pas en screenshot, vous verrez le très beau sourire Colgate, de Raphaël Léo, qui est un sacré joueur, voilà, ça fait 6-1 pour le Portugal, Pep peut exulter, très très grosse performance des Portugais, qui font définitivement partie des prétendants, à la victoire finale, comme on les placait il y a quelques mois, ça va être très très costaud, notamment pour le Maroc, qui les jouera donc, samedi à 16h, juste avant le match de l'équipe de France, contre l'Angleterre, samedi 20h, quel samedi de foot on va avoir, Maroc-Portugal, puis Angleterre-France, et j'ai envie de dire que ce tableau, le tableau des quarts de finale là, mais on mange très très bien sur ces quarts de finale, Pays-Bas, Argentine, Croatie-Brésil, Croatie c'est peut-être la seule équipe qui est un peu en dessous, dans le sens où ça c'est le rapport de force qui est le plus déséquilibré sans doute, maintenant la Croatie, on sait que c'est toujours très très compliqué, attention, il ne faut pas les sous-estimer, en match à élimination directe, ils sont toujours au rendez-vous, donc ça ne va pas être facile pour le Brésil, et ouais c'est top, Pays-Bas, Argentine, ce n'est pas forcément les équipes qui sont en plus grande forme, qui pratiquent le football le plus séduisant, mais c'est un match qui sent l'histoire de la Coupe du Monde à plein nez, il y a j'ai envie de dire deux finales de Coupe, il y en a au moins une finale de Coupe du Monde, Pays-Bas Argentine, 78, Kempes, etc, peut-être une deuxième, je ne pense pas, non parce que 86 c'est contre l'Allemagne de l'Ouest, donc non, et l'Argentine en a gagné deux, Pays-Bas en n'ont jamais gagné, donc non, mais en tout cas Pays-Bas Argentine, ouais ça sent, je suis peut-être en train de dire une folie, vous me direz dans les commentaires, mais ouais Pays-Bas Argentine, sacré sacré match de Coupe du Monde, énorme match de Coupe du Monde, Angleterre-France, pour moi le choc de ces quarts de finale, c'est, j'ai fait la preview, je crois que je vous ai mis l'image, j'ai fait la preview ce matin, si ça vous intéresse, si vous voulez aller regarder ça, mais ouais, énorme, et Maroc-Portugal, ouais, ces quarts de finale, ils sont dingues, autant sur les huitièmes de finale, on a eu très peu de surprises, si on accepte la qualification du Maroc contre l'Espagne tout à l'heure, mais sur ces quarts de finale, ça va être assez, assez sympathique, et potentiellement, un Africain en domicile pour la première fois de l'histoire, sinon ce sera le Portugal, ça veut dire Cristiano Ronaldo à deux matchs du titre, Angleterre-France, bref, il y a un million de trucs à dire, on en fera une vidéo, le seul, le truc sur lequel je voulais finir, c'est qu'il y a quand même un moment de tristesse, c'est que demain, pas deux matchs de Coupe du Monde, pour la première fois depuis 18 jours, pas deux matchs de Coupe du Monde demain, qu'est-ce qu'on va faire ? je pense une petite vidéo quand même, qui risque de tomber, mais ouais, il n'en reste plus que huit là, dont le match pour la troisième place, donc il ne reste plus que sept vrais matchs de Coupe du Monde, les quatre quarts, les deux demi et la finale, on se rapproche dangereusement, de la fin de cette sacrée période, et je voulais finir aussi, en vous remerciant, profondément, parce que je dirais que cette période de Coupe du Monde, sur la chaîne, tous les épisodes de Côtie Mondiale, etc., moi ça a été, je pense, la période que j'ai le plus aimé sur YouTube, j'ai fait plein de trucs cools sur YouTube, ça fait cinq ans que la chaîne existe maintenant, donc plein de moments que j'adore, que j'ai là-haut, mais cette période de Coupe du Monde, elle est vraiment, vraiment kiffante, je prends un plaisir de malade devant les matchs, deux, trois vidéos par jour, très plaisante à faire pour moi, ce côté allumer la caméra, parler en one shot, éteindre, c'est très très cool les moments de l'enregistrement, et je vous remercie parce que vous êtes très très présents sur les vidéos, et je sais à quel point il y a beaucoup de contenu sur YouTube, même si on sort au-delà du contenu foot, il y a tellement tellement de concurrence sur YouTube, mais vous êtes très très présents sur les vidéos de Côtie Mondiale, je sens une vraie fidélité, plein de gens qui me disent, qui suivent la Coupe du Monde avec moi, de A à Z, qui sont toujours au rendez-vous, toujours présents, sur chaque vidéo, alors que Dieu sait qu'il existe du contenu sur YouTube, et bref, je voulais vous remercier d'être là, ça fait plaisir de sentir ça. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, si vous voulez un petit peu plus de prolongation, vous avez l'analyse de Maroc-Espagne qui est sortie il y a quelques heures, et ce matin donc, ma preview complète de France-Portugal, 15 minutes assez approfondies, où j'essaie de revenir sur tous les éléments qui m'intéressent sur ce match, et je vous donne enfin mon petit prono, c'est disponible depuis quelques heures. Merci à vous pour votre soutien encore, franchement les gars, ça me fait un énorme, énorme plaisir, et c'est juste un top, top moment que je passe. Merci pour ça, rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo, j'espère demain, je réfléchis, peut-être que je vais faire un truc demain, s'il n'y a pas de vidéo demain, ça ferait, on briserait une belle série de 18 jours avec des vidéos, donc à voir, mais comme il y en a eu trois aujourd'hui, peut-être prendre une petite pause, on verra, on verra à quoi ça ressemblera demain, mais quoi qu'il arrive, on va reparler très très vite de cette Coupe du Monde sur la chaîne, et ça va être toujours autant un kiff. Prenez soin de vous, et à très vite, passez une très très bonne soirée, et à bientôt, bisous.